Alors la page 13 Today our topic will be quantifiers Pareil, quand on a fait hier, on avait fait quantifiers Les mots sont some, many, few, little, much On va apprendre un petit peu plus aujourd'hui sur les quantifiers Allons lire en haut complètement d'abord On nous dit, on utilise les mots Some, many, few, quand ce sont des choses qu'on peut compter Countable nouns Des choses qu'on peut compter Par exemple, les films, les acteurs Donc on a vu hier, vous pouvez revoir la vidéo d'hier Ou la page 12 Où on avait fait les quantifiers Quand on avait utilisé some, many, few Par rapport aux films et aux acteurs Ensuite, on nous dit, en revanche On nous dit, par contre On utilise les mots Some, little, much Pour des choses qu'on ne peut pas compter Uncountable nouns Tels que de l'argent Allons voir l'exercice 4A Activity 4A Activity 4A on page 13 will be your homework As usual, all the homework must be done in your respective copybook only La page 13, l'activité 4A, sera votre devoir à faire toujours dans le cahier uniquement Let us read Activity 4A Choose the correct quantifiers and fill in the blanks On vous demande de choisir le quantifier qui est correct Et de remplir les tirés Donc, par rapport à ces quantifiers là Allons voir Déjà, on voit que pour chaque blanks, on a deux quantifiers, deux mots dans le bracket Il va falloir choisir, il faudra choisir celui qui est correct Allons dire My younger sister watches blanks, in bracket, many, much, cartoons after school As soon as she returns home She eats a, in bracket, little, few, biscuits and drinks, blank, many, some, milk She then runs to switch on the TV She can spend little, many, in bracket, hours in front of the TV if my parents do not switch It off And send her to her room I think that she has two blanks, few, little, in bracket, homework Because she soon comes out shouting I have finished Can I watch TV now? I wish her teacher gave her blanks, a few, many, exercises I am in grade 5 now And I have so, many, much, work Qu'est-ce qu'on lui dit ici? My younger sister watches blanks, many, much, cartoons after school Alors, on nous parle, c'est quelqu'un qui parle de sa soeur, de sa petite soeur Qui regarde les dessins animés, cartoons, après l'école Il faudra choisir Est-ce que le quantifier correct ici c'est many ou c'est much? Comment on va savoir ça? Il faudra déjà voir le nouns Ici le nouns c'est cartoons Donc, le quantifier qu'on va choisir ici Many ou much Ça dépend de ce que vous allez choisir Sera associé à cartoons Est-ce que cartoons, c'est-à-dire les dessins animés Est-ce que les cartoons sont des countable nouns Or is it uncountable nouns? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut compter les cartoons ou on ne peut pas compter les cartoons? Par rapport à votre réponse, est-ce qu'on peut compter countable ou uncountable? Il faudra voir pour la liste de countable Qu'est-ce qu'on a? Pour la liste de uncountable, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, je redis Pour la liste de countable nouns, c'est some, many, few Tandis que pour la liste uncountable nouns, c'est some, little, much Alors, continuez As soon as she returns home Dès qu'elle rentre à la maison She eats a blank little few biscuits and drinks Blank many some milk Elle mange, tirer, biscuits et boit, tirer, de lait Alors, il faudra savoir toujours En premier, on a little few qui sera associé à biscuits Il faudra savoir est-ce que ce mot-là, c'est countable ou uncountable? Est-ce qu'on peut compter les biscuits ou on ne peut pas? Ensuite, many some sera associé à milk Est-ce que milk, c'est un mot qu'on peut compter ou pas? Toujours, si on peut compter, il va falloir voir quels sont les mots qui se trouvent dans la liste countable Si on ne peut pas compter milk, quels sont les mots qui se trouvent dans la liste uncountable Pour pouvoir faire notre choix entre many et some Allons continuer She then runs to switch on the TV Ensuite, elle court pour allumer la télé She can spend little many hours in front of a TV Donc, elle peut passer des heures devant la télé If my parents do not switch it off and send her to her room Si mes parents n'éteignent pas cette télé Et afin de pouvoir l'envoyer dans sa chambre Donc, si les parents n'éteignent pas la télé Elle peut passer des heures devant la télé Toujours, little et many sera associés avec hours Il faudra savoir est-ce que c'est countable ou uncountable Ensuite, allons continuer Je pense qu'elle a tiré des devoirs Parce que aussitôt Donc, aussitôt qu'elle rentre dans sa chambre Elle revient en criant Ici, few little La réponse que vous allez avoir sera associée à homework Il faudra voir d'abord est-ce que homework C'est countable ou uncountable Pour pouvoir savoir quelle sera votre réponse I have finished Donc, elle revient en criant, en hurlant J'ai terminé Can I watch TV for now? Est-ce que je peux regarder la télé maintenant? I wish her teacher gave her blank If you many exercises Je souhaite, je voudrais que son enseignant La donne plus de devoirs D'exercices à faire Donc, ici If you many Sera associé par exercice Donc, des exercices En tant que devoirs Comme là, je vous ai donné un exercice à faire Ce sera le activity for it Là, on dit exercice Ce sera associé à If you many Il faudra savoir est-ce que l'exercice C'est à dire le devoir Est-ce que c'est countable ou uncountable? I am in good five now Pareil comme vous Je suis en grade 5 maintenant And I have so blank work Et j'ai tellement de tirés work Donc, de travail à faire De devoirs Lui, ce sont les devoirs Il faudra savoir many, much Sera associé à work Est-ce que work c'est countable ou uncountable? Afin de pouvoir savoir Est-ce que la réponse Comme quantifier Sera many Ou much Tout simplement Afin de pouvoir faire cet exercice Relisez les phrases Les deux phrases Qu'on vous a données en haut Par rapport à la liste Countable et uncountable Ensuite, vous allez pouvoir faire l'exercice Now, page 14 La page 14 Encore une fois Page 14 will be your homework Je redis La page 13 Mais aussi La page 14 Sera votre devoir Tout est à faire dans le cahier Je vais vous expliquer Ensuite, vous allez pouvoir faire Dans votre cahier Activity for me Complete the poster by filling in the blanks with appropriate quantifiers Il faudra compléter ce poster-là Donc, on a fait c'est quoi poster? Pour des quantifiers Appropriate quantifiers Donc, maintenant, on sait nous c'est quoi quantifiers C'est much, many, some, little, few D'accord? Allons lire Receive for a relaxing film session Donc, on vous donne une recette C'est-à-dire quelques conseils Pour pouvoir passer un moment de détente Pendant un film En premier Good friends Il va falloir savoir ce qu'on va dire Many, much, few, little Et ainsi de suite Good friends C'est-à-dire des bons amis DVDs of your favorite films Des DVDs De vos films favoris De vos films préférés Delicious popcorn Donc, des popcorns délicieux Tasty snacks Des snacks tels qu'on voit dans la photo Il y a chips Fruit juice Des jus de fruits Comfortable seeds Donc, une place confortable Jokes Le fait de pouvoir plaisanter, de rire Noise Du bruit Donc, il va falloir remplacer Filling the blanks With appropriate quantifiers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio